Bonjour, bienvenue à ce 93e épisode de VitePasteur. Parfois, dans ce blog hebdomadaire, je vous présente une grande réflexion sur un thème ou un sujet relié à ma semaine. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une série de petites choses. Par exemple, la semaine dernière, je vous ai partagé que j'avais fait une vidéo sur « Que dit la Bible sur l'homosexualité ? ». Je l'ai partagé sur mes grandes plateformes et sur TikTok, ça a créé beaucoup de réactions. Eh bien, je peux vous dire qu'une semaine plus tard, mon vidéo a été vue plus de 21 000 fois. Juste pour vous dire, en moyenne, c'est entre 300 et 800 vues par vidéo. Là, je suis rendu à 21 000. La vidéo a été aimée plus de 800 fois, un like. Et j'ai plus que 100 nouveaux abonnés de plus sur mon TikTok. Encore une fois, merci à tous ces intégristes qui m'ont écrit pour me dire que j'avais tort et je ne savais pas de quoi que je parlais. Vous avez rendu ma vidéo et mon compte beaucoup plus populaire, beaucoup plus visible. Votre arrogance a contribué à partager un message plus progressif et inclusif. De plus, cette semaine, je n'ai pas écrit une, ni deux, mais trois liturgies différentes. D'abord, pour dimanche qui s'en vient, pour l'office à l'Église Sainte-Claire. Il y a aussi le 2 octobre, dimanche, pas qui s'en vient, mais l'autre. Je fais un remplacement le matin et le soir, c'est le culte d'alliance de l'Église Sainte-Claire. Et pour différentes raisons techniques et tout ça, il fallait que ça rentre d'avance. Donc, cette semaine, j'ai écrit les trois liturgies. Ça n'a pas été ennuyant. Oui, j'ai enregistré le deuxième épisode du podcast qu'on va lancer bientôt. On essaie d'enregistrer un petit peu d'avance pour sonner une marge de manœuvre, pas être toujours à la dernière seconde. Il reste à faire le montage sonore de l'épisode. La semaine prochaine, je devrais être en mesure de vous donner le titre, les endroits où vous pouvez tout voir, toutes les informations pertinentes, je l'espère. Mercredi, oui, ça, c'était très intéressant. Il y a un groupe de l'Église unie du Canada qui se rencontre tous les mercredis après-midi et discute de ministères numériques. Au début, j'ai été, mais j'ai abandonné assez rapidement parce que les gens étaient plus intéressés à parler de technologie, comme caméra, système de son, logiciel de diffusion, OBS et tout ça, ce qui est très bien, mais ce n'est pas vraiment ma réalité. Moi, je suis plus intéressé à comprendre le contenu, comment rejoindre les gens. Bref, j'avais arrêté depuis huit mois à participer, mais je reçois toujours le courriel invitant aux activités. Et ce mercredi-ci, il y avait une invitée spéciale et je me suis dit, « Ah, ça, c'est une personne intéressante, je vais me pointer. » Et pour une raison qui est demeurée inconnue, la personne n'a pas pu se joindre au groupe. Alors, les gens m'ont vu, ils ont dit, « Ah, Stéphane, quoi de neuf? » Et j'ai commencé à parler des dernières choses qu'on fait à l'Église Saint-Claire. Et d'un coup, les gens se sont mis à me poser des questions et ça s'est transformé à un atelier de 60 minutes que j'ai donné sur le ministère numérique. Je ne l'ai pas vu venir, celle-là. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Souvent, je me dis, « Bien, je ne fais pas assez de formation continue. Je ne vais pas à des conférences. Peut-être que je devrais faire plus. » Ce moment dans ma semaine m'a fait comprendre que depuis deux ans, je grappille de l'information à gauche et à droite, je lis des articles, je regarde des entrevues, je discute avec des gens, ce qui fait que j'en apprends beaucoup. Et pas parce que j'ai parti avec un gros bagage. Non, je partais avec le même bagage que la majorité des gens au début, mais ça fait deux ans que j'accumule des choses et j'essaie d'en apprendre plus. Donc, je me dis, quand même, je ne perds pas mon temps. À lire toutes ces choses-là, à regarder ces vidéos-là. Donc, et je me disais, je ne fais pas assez de formation, mais là, j'ai reçu une invitation de faire deux formations qui sont à peu près en même temps. Et je me demande quoi faire. Est-ce que je dois choisir l'une ou l'autre, ou les deux, ou aucune? Je ne sais pas encore trop, mais bon, j'ai encore quelques semaines pour me décider. Donc, je vais essayer de fouiller un peu, puis de comprendre un peu, puis de voir. Dernière chose que j'ai oubliée et que je prépare cette semaine, c'est le « Une fois par mois », notre rencontre du dernier mercredi soir du mois où on a des discussions sur certains sujets précis. Mercredi prochain, le 28 septembre, on en a un. Je ne l'ai pas assez annoncé dans l'infolette. Ça va être dans l'infolette. J'espère que ceux et celles qui sont intéressés vont le savoir. Ce que je voudrais faire, c'est prendre le temps pour faire le point sur Sainte-Claire, pas pour se regarder le nombril et se trouver bon. C'est juste que, comme je l'ai dit souvent, le projet a débuté sur des chapeaux de roue avec la pandémie. Maintenant, on a deux ans de bagage derrière nous. On peut prendre un certain recul, puis regarder tout ça, puis analyser tout ça. Et au lieu que je le fais tout seul ou avec un petit groupe, j'invite tout le monde qui peut participer à regarder ça ensemble, puis de faire ça en communauté, puis de regarder nos beaux coups, nos moins bons coups, puis qu'est-ce qu'on sent qui pourrait être intéressant. Alors, mercredi prochain, le 28, même lien que le Zoom du dimanche soir, 7h30, 19h30, heure avancée de l'Est. Alors, c'est un peu ça, ma semaine. Rien de spectaculaire, mais quand même occupé. J'espère que vous êtes capables de profiter de ce temps-ci de l'année. C'est quand même le beau temps de septembre. Ça commence à être frais un peu, mais quand même, on a des belles journées. J'espère que vous pouvez aller dehors. J'espère que vous faites attention à vous. Et j'espère qu'on va pouvoir se reparler très bientôt. Pardon.